Bonjour à tous, je vais tout de suite passer la parole à Jean-Claude Amézène, mais je voulais dire le plaisir, Jean-Claude, que tu as accepté une fois encore. Tu me rappelais qu'il y a quelques années, on t'avait déjà fait venir à peu près à cette même saison, mais c'était au temps où il y avait encore de la neige. Je me rappelle d'une autre fois où Didier Sicard était resté sur le quai d'une gare parce qu'il y avait trop de neige aussi. Donc je voulais te dire un grand merci pour avoir accepté d'aborder, sous forme d'une conférence introductrice ou introductive, ce thème sur lequel nous essayons de réfléchir maintenant, c'est le troisième jour, enfin je pense que nous y réfléchissons depuis un petit peu plus longtemps quand même, mais de la question de peut-être la tentation transgressive finalement générée par les situations que nous rencontrons dans une pratique réelle dans la clinique. Merci beaucoup, je sais que tu ne pourras pas rester toute la journée parce que tes activités sont chargées comme tu me le disais tout à l'heure et je vous propose que Jean-Claude parle à peu près pendant, s'il le peut, parce qu'il faudra peut-être que je l'arrête, mais à peu près trois quarts d'heure pour qu'on ait peut-être un tout petit espace de quelques questions si vous le voulez bien à la suite de son intervention. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup Régis et c'est toujours un plaisir de te revoir et de voir les avancées, les progrès de la réflexion de l'espace éthique régional. La transgression, je sais que Régis, c'est une question qui le préoccupe depuis longtemps et dont il souhaitait depuis un certain temps que le comité consultatif national d'éthique s'empare. C'est une question très polysémique, transgression, transgression dans quel contexte, transgression de quoi, au bénéfice de qui, au détriment de qui. Je crois, j'ai toujours pensé qu'il y avait une similitude entre la démarche de recherche scientifique et la démarche éthique, la démarche de réflexion éthique et que ces deux démarches fondamentalement étaient faites d'un mélange de respect et de transgression. La recherche est une démarche de respect pour l'ensemble des connaissances accumulées depuis des siècles, pour ce qu'on appelle le savoir. Mais la recherche est une démarche de transgression qui est fondée sur le pari que la remise en question des connaissances, la remise en question du savoir, l'exploration de l'inconnu est le meilleur moyen d'essayer de dégager, de trouver des connaissances plus riches, des connaissances nouvelles, des connaissances plus intéressantes. Et je crois que la relation entre la démarche éthique et les bonnes pratiques, les règles, les lois est un peu du même ordre. C'est une démarche de respect pour l'ensemble des réponses qui ont été trouvées à des problèmes complexes, qui concernent non pas cette fois la connaissance et la possibilité de modifier ou de manipuler la réalité, mais le respect des droits de la personne. Et elle est en même temps en permanence une démarche de transgression, puisqu'elle fait le pari que de remettre en question ses règles, ses bonnes pratiques et ses lois est le meilleur moyen de trouver des réponses éventuellement plus satisfaisantes. La recherche est riche en permanence de ce qui va être découvert demain. Croire que la recherche sera féconde, c'est croire que ce que nous connaissons aujourd'hui est relativement provisoire, parce que ce que nous apprendrons et découvrirons demain replacera dans un autre contexte ce que nous croyons connaître et comprendre. Et je crois que la démarche éthique est un peu, là encore, semblable à la recherche. C'est-à-dire qu'elle se sait riche de découvertes, de questions, de réponses qui, aujourd'hui, ne sont pas présentes. Vous savez qu'on dit qu'en recherche, il y a ce que l'on sait que l'on ne sait pas et donc que l'on cherche. Et dans la réflexion éthique, c'est du même ordre. Il y a les questions qui sont posées pour lesquelles on n'a pas de réponse et on cherche les réponses. Mais on dit aussi que les découvertes les plus spectaculaires, les plus riffs, les plus surprenantes, les plus inattendues et les plus importantes en recherche scientifique sont celles qui viennent de domaines dont on ne savait pas qu'on les ignorait. Et je crois qu'il en est de même en éthique, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont en attente d'être posées. Et souvent, le premier pas, la première transgression, la première forme de respect et de transgression, c'est de découvrir une question là où on croyait qu'il n'y avait que des réponses. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de recherche. La recherche, c'est partir sur une question. Et je crois qu'en éthique, souvent, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on croit que les réponses ont été apportées, lorsqu'on croit qu'il n'y a rien à questionner, à remettre en question, il n'y a pas de possibilité d'avancer de la réflexion éthique. Donc je crois qu'il y a quelque chose de très noble dans cette approche de la transgression, c'est-à-dire une remise en question pour passer à travers les réponses, si c'est la signification de la transgression, et pour essayer d'aller plus loin. La recherche et la démarche éthique coévoluent. Lorsque les connaissances changent, et en général, lorsque la recherche scientifique nous apporte des réponses importantes, c'est que ces réponses ne correspondent pas à ce que nous pensons intuitivement, lorsque la recherche confirme que ce que nous pensons intuitivement est semble vrai, c'est intéressant, mais ça n'a rien de bouleversant et de révolutionnaire, lorsque Copernic dit que ce que nous savons intuitivement, à savoir que le soleil se lève le matin, se couche le soir, est une illusion, et que c'est la rotation de la Terre autour de son axe qui nous donne cette impression, La recherche et la découverte scientifique et la réflexion scientifique est d'autant plus importante qu'elle remet en question nos intuitions. Et donc remettant en question, lorsqu'elle avance bien, nos représentations, elle soulève des questions nouvelles, puisqu'elle nous montre que la réalité est différente, ce que nous pensions ne correspond pas exactement à ce que nous pouvons maintenant comprendre, et donc elle pose des questions nouvelles, et il est normal que les avancées de la science, que les avancées de la recherche, que les avancées de la biologie, que les avancées de la médecine, eh bien soulèvent de nouvelles questions éthiques. Ce n'est pas parce qu'intrinsèquement la recherche est perturbante, qu'au fond, s'il y avait moins de recherche, il y aurait moins de questions, et donc on serait plus tranquille, c'est que plus nous enrichissons notre compréhension du monde et notre compréhension du vivant et de nous-mêmes, et plus de nouvelles questions se posent, que nous n'avions pas idée de poser, parce que nos représentations étaient différentes. La recherche ne cesse d'évoluer, la réflexion philosophique, la réflexion dans les sciences humaines et sociales, ne cesse d'évoluer aussi, et pourtant nous avons, vis-à-vis des grands penseurs du passé, une attitude qui est un peu différente lorsqu'il s'agit de science, au sens très large, avec un pluriel, ou lorsqu'il s'agit de philosophie ou d'éthique. Et nous avons tendance à figer la pensée des grands philosophes du passé, comme si, au fond, leur questionnement et leur réponse concernaient forcément nos problèmes, indépendamment de l'époque où nous vivons. Et Aristote, qui était un grand scientifique et qui était un grand biologiste, il y a un très beau livre qui vient d'être publié, qui vient d'être traduit en français d'un biologiste anglais qui s'appelle La Lagune, et qui montre la richesse de la réflexion scientifique en biologie d'Aristote. C'est une réflexion extrêmement riche, mais qu'évidemment, nous avons remis en question, et que nous voyons maintenant comme une réflexion assez partielle, remarquable pour l'époque où elle a été élaborée, mais un peu anecdotique et voire dérisoire sur certains aspects par rapport à ce que nous connaissons et ce que nous savons aujourd'hui. En ce qui concerne sa pensée philosophique et éthique, nous n'avons pas tout à fait souvent la même attitude, et nous considérons que ce qu'il a pensé, ce qu'il a élaboré il y a 2300 ans, s'applique à peu près aux problèmes qui nous concernent aujourd'hui. Mais, comme sa pensée scientifique, la pensée d'Aristote est tributaire de son temps, et vous savez qu'Aristote, par exemple, pensait qu'il y avait des personnes qui étaient esclaves par nature, ou libres par nature. Et donc, la réflexion philosophique à travers les âges doit aussi être remise en question, en fonction à la fois de l'évolution de nos regards et de l'évolution de nos connaissances. Et peut-être s'il y a, vous savez que la déclaration universelle, la déclaration de l'UNESCO, qui s'appelle la déclaration universelle de bioéthique, s'intitule « Déclaration universelle de bioéthique et des droits de l'homme ». Peut-être s'il y a un progrès, qui s'est réalisé d'ailleurs très lentement et sous forme de transgression des représentations des différentes époques, c'est un progrès dans l'inclusion de plus en plus de personnes, d'une part de plus en plus importante de l'humanité, à l'intérieur de ce qu'on appelle les droits de l'homme, qu'on devrait appeler, comme nos amis québécois, plutôt sans doute les droits de la personne, pour ne pas faire de la femme une des déclinaisons particulières de l'homme simplement. Donc ces droits de la personne, c'est une évolution extrêmement lente. Vous savez que la première société qui se déclare comme démocratique, c'est la démocratie athénienne, et qu'Athènes pose que tout le monde est libre et égal, sauf les femmes, sauf les étrangers, sauf les esclaves. En 1776, la première déclaration de ce qu'on peut appeler les droits de l'homme ou les droits de la personne à vocation universelle est la déclaration d'indépendance des États-Unis. Elle pose la liberté de chacun, mais ne reconnaît pas les droits des autochtones, des Amérindiens, et maintient l'esclavage. En 1789, la Révolution française déclare la liberté et les droits du citoyen, la citoyenne sera oubliée dans cette déclaration, abolit les privilèges, mais maintient l'esclavage, qui sera aboli très brièvement durant la terreur et rétabli rapidement par Napoléon. Il faudra encore un demi-siècle pour que notre République établisse l'abolition de l'esclavage. Et vous savez, je vous parlais des droits des citoyens et des citoyennes, qu'il faudra attendre le milieu du XXe siècle pour que la moitié de la population française, les femmes, aient le droit de participer aux décisions collectives, c'est-à-dire acquièrent le droit de vote. Et donc vous voyez que cette démarche qui consiste, au fond, à considérer que les droits de l'homme ne sont pas simplement les droits de certains hommes, ne sont pas les droits des femmes et ne sont pas les droits de nombreux hommes, est une démarche lente, qui a été une démarche de transgression, puisque ces droits ont été acquis et sont rentrés dans la loi, dans la pratique, dans la règle, après de multiples débats et de multiples transgressions et de multiples combats. Donc ce que nous avons tendance à considérer comme une règle immuable, les droits de la personne, l'égalité, la liberté de chacun, c'est quelque chose qui est évolutif, à la fois dans le temps et dans l'espace, puisque vous savez que les pays qui respectent cette universalité des droits, malgré la déclaration universelle des droits de l'homme, ne représentent qu'une partie des pays de l'humanité. Et donc, cet état, cette reconnaissance des droits est quelque chose qui, à la fois, était le fruit de transgression, mais qui est aussi l'objet de transgression permanente aujourd'hui. Et dans la notion de transgression, indépendamment de ce que l'on peut ressentir soi-même, de la difficulté de décider d'appliquer une règle ou de penser ou d'imaginer ou de réaliser sa transgression, je crois qu'il y a... Alain Cordier dit que la démarche éthique est une démarche d'inquiétude, au sens de inquiétude, c'est-à-dire absence de quiétude. Ça ne veut pas dire une démarche d'angoisse, ça ne veut pas dire une inquiétude au sens commun du terme, c'est-à-dire, ça veut dire ne pas laisser la pensée au repos, ne pas laisser le questionnement au repos, au fond, ne pas penser que ce qui existe est quelque chose soit de souhaitable, soit de non changeable, soit d'immuable. Et au fond, qu'on ne se préoccupe que de ce que l'on croit pouvoir changer. Et donc, nous vivons dans un monde de transgression de ces droits universels, fondamentaux de la personne qui sont reconnus depuis maintenant presque 70 ans au niveau international. Nous vivons dans un monde d'inégalité où le droit à la vie et la santé, comme vous le savez, dans le monde, n'est pas respecté. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à ce droit. 2 milliards de personnes dans le monde vivent dans l'insécurité alimentaire. 800 millions souffrent des maladies de la faim et de la dénutrition. Plus d'un milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Plus d'un milliard de personnes n'ont pas accès aux sanitaires. Un très grand nombre d'enfants et de personnes adultes meurent de maladies pour lesquelles nous avons les vaccins et les médicaments qui permettraient de les traiter. Et donc, il y a un déni, une transgression permanente de ces droits que nous croyons poser et dont nous croyons ou dont nous pensons qu'ils vont se réaliser d'une certaine manière tout seuls, puisqu'ils existent et qu'ils ont été proclamés. C'est vrai dans le monde, mais c'est vrai aussi dans nos pays. C'est vrai aussi chez nous. Et vous savez que la détresse des personnes handicapées, que ce soit des personnes qui ont des handicaps moteurs et qui ont des problèmes d'accessibilité des lieux publics ou des transports, voire d'un logement, que ce soit des personnes qui ont des problèmes d'handicap intellectuels ou affectifs ou émotionnels et pour lesquels, et en particulier pour les enfants, il y a une difficulté, malgré, là encore une fois, la proclamation des droits, à permettre à assurer leur scolarisation et leur éducation. Les personnes atteintes de maladies psychiatriques graves dont beaucoup sont abandonnées, sont dans la rue, voire, et nous en étions extrêmement surpris lorsque nous avons fait un avis à 10 ans maintenant au comité consultatif national d'éthique sur santé et médecine en prison, sont, pour ces personnes atteintes de maladies très graves psychiatriques comme la schizophrénie, sont enfermées, comme si le fait d'être en cellule dans une prison allait apporter un bénéfice à ces personnes. en termes de santé et de bien-être, et puis cette discordance, vous savez que nous avons, et c'est une très belle loi qui a été conquis de haute lutte, un droit opposable au logement, mais le nombre de personnes qui vivent dans la rue n'a pas décru pour autant. Nous avons de très belles lois en ce qui concerne l'accueil des étrangers qui fuient leur pays. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce sont des gens en recherche d'un refuge, d'où le terme de refugier. On les appelle des migrants comme si leur vocation était de voyager, comme si leur but était de traverser la planète. Ce sont des migrants parce qu'ils bougent, parce qu'ils voyagent, parce qu'ils fuient, mais ce sont des personnes qui sont en attente d'un refuge. Et là encore, entre notre droit, notre discours et notre capacité réelle d'accueil et de porter secours et de permettre à ces personnes de préserver leur santé, en particulier les mineurs et les enfants, eh bien, il y a une très grande distance. Et donc, d'une certaine façon, collectivement, nous transgressons ou nous regardons la transgression en permanence d'un certain nombre de droits fondamentaux que nous pensons par ailleurs établis. C'est cette différence, Amartya Sen, l'économiste Amartya Sen disait qu'un droit sans accès au droit est un déni du droit. Parfois, le fait qu'un droit existe et été proclamé mais ne soit pas appliqué, qu'il n'y ait pas accès, peut être pire que le fait que le droit n'ait pas encore été proclamé parce que tant que le droit n'est pas proclamé, on pense que s'il rentre dans la loi, les choses vont changer. Mais si un droit est rentré dans la loi et que les choses ne changent pas, il y a quelque chose d'un peu désespérant puisqu'on est dans une forme de transgression permanence des droits fondamentaux d'un certain nombre de personnes. Les soins palliatifs, je crois que c'est une illustration de cette difficulté et peut-être aussi du caractère mouvant, flou, complexe, parfois relativement insaisissable ou apparemment insaisissable de la transgression. Je m'explique. La vocation originelle de la médecine, la médecine est sans doute une des démarches humaines qui implicitement, longtemps avant que le terme n'existe, est une reconnaissance implicite des droits fondamentaux de chacun. Droits à être accompagnés, droits à être soulagés, droits à ne pas être abandonnés. Le problème de la médecine, c'est que pendant très longtemps, elle a été impuissante à changer le cours des choses. Et puis, au milieu du XXe siècle, elle est devenue, d'un seul coup, elle a acquis cette capacité, elle a acquis cette puissance. Et de manière étrange, ayant acquis cette puissance de sauver la vie, de guérir, de permettre à des personnes de vivre avec une maladie, eh bien, elle a perdu sa vocation originelle d'accompagnement, d'aide, de respect de la personne. Au point, et ça s'est passé de manière totalement implicite, personne ne l'a proclamé, mais au point que le mouvement des femmes médecins anglaises en 1970, qui a abouti à ce qu'on a appelé la révolution des soins palliatifs, a révélé par défaut que la capacité de la médecine à sauver la vie l'avait amenée à se sentir impuissante devant les personnes dont la vie ne pouvait pas être sauvée. Et donc, se sentant impuissante, eh bien, elle se retirait et elle abandonnait la personne à ses souffrances et à sa solitude. Donc, vous voyez que le fait d'acquérir un pouvoir d'agir, le fait d'acquérir ce qui lui avait manqué pendant longtemps, d'une certaine façon, a amené la médecine à transgresser ce qui était sa vocation initiale à une époque où elle ne pouvait pas changer le cours des choses. Et c'est une démarche à partir du moment où cette réalisation s'est fait jour. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas prolonger la vie d'une personne, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas la guérir qu'il faut l'abandonner, qu'il ne faut pas soulager sa souffrance, qu'il ne faut pas l'accompagner. Cette démarche a été difficile à mettre en place. Là encore, il y a une dissociation entre le droit et l'accès au droit, si je le dis autrement. Il y a une transgression permanente du droit par défaut. Et comme vous le rappeliez tout à l'heure, la loi qui institue le droit pour chacun quand son État le réclame de pouvoir avoir accès aux soins palliatifs, c'est-à-dire au soulagement de la souffrance et à l'accompagnement humain, date de 1999 et il n'est toujours pas rentré dans la réalité comme un droit auquel chaque personne en fin de vie a accès. Et lorsque le comité consultative nationale d'éthique s'est penché par un avis, par un débat public, par une conférence de citoyens, par une synthèse sur le débat public, sur ces questions d'accès aux soins palliatifs, nous avions été extrêmement frappés de voir que longtemps après la loi de 1999, longtemps après la loi de 2005 sur la fin de vie, eh bien, une grande partie, sans doute la majorité de nos concitoyens n'avait pas accès en fin de vie aux soins palliatifs. N'avait pas accès en fin de vie, c'est quelque chose qui lors de nos réunions avec les comités d'éthique, avec nos homologues européens, les a toujours énormément frappés. Pourquoi en fin de vie ? Je vous rappelle que la loi de 1999 dit accès aux soins palliatifs à toute personne dont l'Etat le requiert. On peut très bien souffrir lorsqu'on a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et ne pas être en fin de vie. Et les soins palliatifs qui sont le soulagement de la souffrance et l'accompagnement humain n'ont pas vocation à être des soins simplement de fin de vie. Comme ils sont les soins de toute personne qui souffre, eh bien, ils sont aussi les soins de vie, les soins d'une personne qui souffre en fin de vie. Et je crois que cette incapacité, et nous pensions que cette incapacité à instituer le soin palliatif comme un soulagement de la souffrance et un accompagnement à tous les âges de la vie où cette souffrance se produit est une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à les appliquer en fin de vie parce que c'est difficile d'imaginer que dans les trois dernières semaines de vie, d'un seul coup, on se réveille et on dit nous avons remarqué que vous souffriez. C'est vrai que vous souffrez depuis trois ans mais là, on pense que vous ne serez plus là dans trois semaines donc on va vous accompagner. Et qu'est-ce qui se passe avant ? Et pourquoi faut-il qu'il y ait un pronostic ? C'est-à-dire au fond, si je suis bien informé de la politique en matière de soins palliatifs et il est souhaitable que les citoyens soient informés à la fois des débats éthiques et de la loi, eh bien ça veut dire que si on me propose des soins palliatifs, c'est que mon médecin pense que je ne serai plus là dans un avenir proche. et donc il y a un droit de ne pas savoir en médecine, il y a un droit de savoir pour toute personne et il y a un droit de ne pas savoir. Je ne suis pas obligé de me voir imposer une vérité que je ne veux pas apprendre, qui me fera souffrir. Or, la manière dont les soins palliatifs sont institués en fin de vie avec un délai très court, indépendamment du problème que ça pose très général, c'est aussi le fait que c'est une façon de dire à la personne quelque chose qu'elle ne souhaite peut-être pas savoir, je veux peut-être être accompagné, ça ne veut pas dire que je veux savoir que les médecins pensent que dans deux semaines je ne serai pas là. Donc je crois qu'il y a un vrai problème d'accompagnement. Vous savez que il y a beaucoup de dimensions dans ce, comment est-ce que je peux dire, dans ce laisser-aller ou dans cette transgression. On appelle les membres de la famille qui soignent une personne gravement malade ou qui accompagnent une personne handicapée et qui en général sont relativement seuls à le faire, on les appelle des aidants familiaux, comme si c'était normal que des membres de la famille se transforment en soignant lorsque un membre de la famille est malade ou handicapé. Il y a toute une série de pays dans lesquels il y a un véritable accompagnement. Il y a des auxiliaires de vie, il y a des infirmiers et des infirmières qui viennent aider la personne en ce qui concerne ses soins et la famille apporte son accompagnement et son soutien émotionnel, pas ses compétences de soignant au sens médical du terme. Et pour aller dans un domaine presque extrême, ce qui m'avait toujours frappé, c'est qu'en Suède, où l'accompagnement des personnes handicapées est relativement universel et où on ne n'envoie pas en institution des personnes fragiles dans un état précaire mais on les accompagne à domicile ou dans des petits appartements proches de leurs amis ou de leur famille. Eh bien, en Suède, lorsque une personne de la famille veut participer aux soins d'un enfant handicapé, d'une personne malade, eh bien, il faut qu'elle se déclare et il faut qu'elle touche un salaire et le but de cette loi, c'est d'enlever la confusion dans l'esprit de la société que soigner une personne malade ou accompagner une personne handicapée, c'est la même chose que lui apporter un accompagnement et un soutien émotionnel, affectif et familial. Et donc, c'est pour bien établir cette frontière qu'on en arrive à cette situation extrême. Si vous voulez soigner ou accompagner d'un point de vue professionnel un membre de votre famille, il faut d'une part une formation, ce qui est souhaitable pour la personne accompagnée ou soignée, et deuxièmement, vous avez un salaire parce que ça ne fait pas partie de ce que l'on attend de vous qui est d'accompagner la personne comme un membre de la famille. Donc, vous savez qu'en anglais, le soin, le soin est quelque chose qui sans doute, j'ai entendu tout à l'heure, vous évoquiez, monsieur Obrecht, une équipe qui parlait du refus de soins. En fait, il n'y a jamais de refus de soins, il y a des refus de traitements. Le soin est quelque chose qui consiste à accompagner la personne et donc, on n'arrête jamais le soin. On peut arrêter des traitements si la personne le souhaite ou si on considère qu'ils sont déraisonnables, mais le soin n'est pas arrêté. Je crois que cette confusion qu'il y a dans notre pays entre le soin et le traitement explique à la fois la difficulté de la mise au point des soins palliatifs parce que, est-ce que c'est un traitement, est-ce que c'est un soin, on ne sait pas très bien si c'est un traitement, il se résume aux anthalgiques qu'on va donner. Si c'est un soin, ça dépasse cet aspect d'un accompagnement et je crois que c'est ce qui explique aussi une difficulté à instituer l'accompagnement et le soin. à ne pas faire la distinction, à ne pas imaginer que ce que nous avons souvent dit au comité consultatif que le soin est le socle de l'approche médicale et que le traitement est ce qui complémente quand c'est possible le soin, c'est-à-dire l'accompagnement de la personne. Je crois que, là encore, la polysémie des mots est intéressante. En France, on utilise le mot de soin qui insiste en fait sur le caractère attentif de la démarche. on est soigneux lorsque l'on prend soin d'une personne. En anglais, ça se dit différemment. Comme vous le savez, on dit to care. Et to care veut dire to care for somebody veut dire attacher de l'importance à la personne. Et donc, au fond, le soin, ce n'est pas tellement ce que l'on fait, c'est avant tout, en tout cas dans la langue anglaise, l'importance que l'on accorde à la personne. D'où découle l'accompagnement, d'où découle ensuite l'aide la plus professionnelle et la plus utile, y compris d'un point de vue physiologique et biologique qu'on peut lui apporter. Et donc, je crois que vouloir respecter les droits fondamentaux de la personne, au fond, c'est reconnaître son importance avant même que d'avoir une approche. Les mots sont importants et les mots traduisent aussi une certaine forme de transgression de nos principes, totalement implicites et totalement non-voulus. Mais je suis toujours frappé par le fait que dans notre pays, on place les personnes dans des institutions, on ne les accueille pas. Le mot « placer » s'applique aussi bien à un paquet ou à un colis qu'à une personne. Le mot « accueillir » prend en compte la personne. on prend en charge des patients. On les porte comme on porte un sac à dos ou un sac. Quand on prend en charge, quand on porte, c'est lourd. Et quand c'est lourd, la question légitime, c'est quand est-ce qu'on peut arrêter ? Quand est-ce qu'on peut un peu se déposer cette charge ? On peut accompagner et on accompagne une personne. On prend en charge toute une série d'objets, voire de personnes. Et donc, je crois que dans le choix de ces mots qui s'est fait de manière implicite et qui consiste à utiliser des mots qui s'appliquent aussi bien aux choses qu'aux personnes, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une transgression involontaire et implicite du respect qui est dû à la personne. Il y a quelque chose qui fait que la pratique, l'acte, devient plus important que la personne au bénéfice duquel cet acte est accomplie. Et donc, je crois que réfléchir à la transgression, c'est réfléchir à ces transgressions quotidiennes à la fois dans notre pays et dans le monde vis-à-vis desquelles, au fond, nous nous habituons, nous sommes tombés dans un état de quiétude et dans lequel la démarche éthique force à une forme d'inquiétude, c'est-à-dire de remise en question, ne pas considérer que c'est quelque chose d'inévitable, que c'est quelque chose qui est une loi de la nature ou qui est une loi des sociétés humaines et considérer que si nous croyons vraiment au respect des droits fondamentaux de chacun, eh bien, il faut que nos pratiques puissent être en accord. Un dernier point qui me frappe, même bien qu'il ne soit pas du tout du même ordre, c'est que, là aussi, même dans nos institutions, c'est-à-dire dans le monde médical, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel semblent être une pratique beaucoup plus répandue qu'on ne pensait, ce que soulignait un livre récent et une enquête encore plus récente d'une association d'interne des hôpitaux. Et donc, là encore, l'interrogation sur cette transgression quotidienne ou en tout cas fréquente de nos principes de respect des droits de la personne dans le cadre même des activités médicales et non pas dans le cadre des relations professionnelles entre soignants et patients, je pense, méritent d'être interrogés parce que je pense qu'elles traduisent, là encore, une forme de transgression ou une forme de quiétude devant la transgression qui, sans doute, méritent d'être interrogés. Donc, je pense qu'il faut être attentif aux transgressions que nous ne remarquons plus ou dont nous ne tenons plus compte ou dont nous considérons qu'elles font partie de l'ordre des choses, indépendamment des questions extrêmement aigües sur les transgressions des lois et des règles que nous pourrions volontairement être amenés à interroger et à réaliser. La démarche éthique biomédicale est née, en tout cas la démarche éthique biomédicale moderne, est née de révolte, de sidération devant des transgressions majeures. Vous savez qu'on a l'impression souvent quand on en parle que l'éthique biomédicale moderne est née dans le souci d'améliorer les choses, de rendre les relations entre médecins et patients et entre médecine et recherche et société plus respectueuses encore. En fait, ces grandes avancées sont nées de réactions face à des désastres, face à des transgressions majeures. Le Code Nuremberg qui a maintenant 70 ans, en 1947, est né du procès des médecins nazis à Nuremberg et a fait naître ce qu'on a appelé le consentement libre et éclairé par réaction contre un déni des droits fondamentaux, contre un déni de la vie, contre un déni de la parole de ceux qui étaient massacrés. Et ce qui en est né, c'est au fond un surcroît de respect pour la personne dans des circonstances habituelles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à une personne en matière de recherche de se mettre au service de la connaissance sans lui avoir donné la possibilité de réfléchir, d'être informé et de décider librement. Et puis, avec une évolution assez longue, assez lente, par lien de la loi du 4 mars 2002, c'est rentré dans la médecine, ce qui est plus surprenant, c'est-à-dire même lorsque je veux sauver la vie d'une personne, même lorsque je veux l'aider, même lorsque je veux lui porter secours, lorsqu'il ne s'agit pas d'urgence, je ne peux pas faire le bien de la personne par devers elle. Si je fais son bien alors qu'elle considère que ce n'est pas son bien, eh bien, c'est à elle de me dire ce que je dois faire. En d'autres termes, la médecine est devenue dans une autre dimension, au service de la personne et ce n'est pas la personne qui est au service de ce que la médecine peut faire pour améliorer le fonctionnement de son corps. Et je crois que ça institue une hiérarchie, une hiérarchie dans la recherche entre la connaissance et les droits fondamentaux de la personne. La personne n'est pas au service de la connaissance. La connaissance est mise au service de la personne pour qu'elle puisse librement choisir si elle veut participer ou pas, prendre des risques et participer au progrès de la connaissance. Et c'est la même chose pour la thérapie, pour le traitement, pour le diagnostic. C'est-à-dire que la personne n'est pas mise au service du bon fonctionnement de son corps et de ce que la médecine peut faire dans ce domaine. La connaissance en matière de médecine est mise au service de la personne pour qu'elle puisse choisir librement. Vous savez que le consentement libre et éclairé, ce qui est normal, c'était une révolution dans les années 50, est un terme un peu paternaliste. C'est-à-dire que vous présumez que la personne va consentir puisqu'il s'agit de consentement. Mais en fait, le consentement libre et informé, c'est la possibilité de dire non. Ce n'est pas le droit de dire oui qui est donné à des personnes à qui on ne demandait pas leur avis jusque-là. C'est bien évidemment le droit éventuellement de dire non. Et donc, on aurait pu l'appeler, pour rendre ça un peu plus frappant, on aurait pu l'appeler le processus de refus libre et éclairé. Et tout le monde aurait dit pourquoi est-ce que vous pensez que les gens vont refuser ? Pourquoi pensez qu'elles vont consentir ? Et donc, aujourd'hui, on parle de choix libres et informés et non pas de consentement. Et il ne s'agit plus simplement de dire oui ou de dire non. Il s'agit de choisir. C'est-à-dire ce que dit la loi du 4 mars 2002, c'est qu'avec l'aide du soignant, la personne va prendre les décisions qui concernent sa santé. Et prendre des décisions qui concernent la santé, ce n'est pas simplement dire oui ou dire non, c'est pouvoir choisir. parmi les multiples options qui sont protégées. Donc, c'est vraiment une mise de la médecine au service de la personne. Et c'est une reconnaissance encore une fois d'une forme de hiérarchie. C'est l'autonomie, la liberté, le droit de la personne qui est considéré comme le principe essentiel. quand je dis que la démarche éthique biomédicale est née de révolte contre la transgression, ça avait commencé avant. Vous savez que la Croix-Rouge est née après la bataille de Solferino, après le désastre de la bataille de Solferino. Et elle est née là encore comme un refus d'une transgression de la vocation initiale de la médecine mais qui était malheureusement rentrée dans le quotidien. Puisque que disait la Croix-Rouge qui a l'air assez évident ? C'est que lorsque des personnes sont blessées dans une guerre, on ne soigne pas simplement ces soldats, les soldats du pays auquel on appartient, on soigne aussi l'ennemi et on prend soin aussi des civils qui ont été affectés par ce combat. Donc ça paraît d'un bon sens extraordinaire et pourtant lorsque la Croix-Rouge émerge à la fin du XIXe siècle, c'est une réponse à la transgression que constitue le comportement sur les champs de bataille. Et puis après Nuremberg, il va y avoir d'autres évolutions et à la fin des années 60, lors du génocide biafraie, va naître une autre démarche. Le problème de la Croix-Rouge est qu'elle pouvait intervenir sur tous les champs de bataille et dans tous les lieux de désastre parce que son intervention avait un prix, c'était qu'elle se taisait sur ce qui se passait et donc comme elle ne disait rien, elle avait le droit de s'occuper des personnes et de les soigner et de les accompagner. Et lors du génocide biafraie, un certain nombre de médecins qui ont fondé Médecins Sans Frontières ont considéré que ne pas témoigner, ne pas parler, ne pas protester contre des maladies, des blessures lorsqu'elles sont dues à des actions humaines, eh bien, c'était se faire complice de leur pérennisation et donc est né ce qui a été appelé le droit d'ingérence, qui est une forme de transgression, c'est-à-dire me mêler de ce qui ne me regarde pas à priori, qui est la politique de ce qui se passe à l'intérieur des frontières d'un pays et auquel on a donné plus tard, ce qui est intéressant, plus récemment, le nom de responsabilité de protéger. Et vous voyez qu'entre devoir d'ingérence, qui est un geste transgressif, je m'ingère dans ce qui a priori, dans ce qu'on considère qui n'est pas de mon ressort, à la responsabilité de protéger, il y a une appropriation qui fait de l'ingérence une responsabilité collective actuellement considérée comme une marque de respect des droits au niveau international par l'ONU. Et d'une certaine façon que je trouve intéressante, c'est, Primo Levi disait dans Si c'est un homme, il nous reste une dernière ressource et nous devons l'utiliser parce qu'il n'y en a pas d'autre, refuser notre consentement. Ce qu'ont fait les médecins de Médecins sans frontières, c'est refuser leur consentement, témoigner, demander que ça change, ne pas tacitement accepter ce qui se passait. Et puis, il y a eu le sida et la tragédie de la pandémie du sida a là encore amené des bouleversements dans la démarche éthique biomédicale moderne. Non seulement, ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure, la reconnaissance des associations de patients, la reconnaissance du patient comme un partenaire à part entière dans la recherche et pas simplement dans la médecine. D'où est née ensuite la reconnaissance des associations de patients et la notion de patient expert. Le patient sait sur sa maladie des choses qu'aucun soignant ne sait. Le soignant, les soignants savent sur la maladie des choses que les patients ne savent pas. et donc il y a véritablement une expertise multiple qui permet de croiser les regards sur la maladie. Et puis ça a été là aussi la transgression de quelque chose qui était considéré comme une évidence. Quand un pays ne pouvait pas acheter un médicament parce qu'il ne pouvait pas payer la part dans le médicament qui était due au brevet, à la propriété intellectuelle et industrielle, eh bien les gens de ce pays n'avaient qu'à mourir. C'était la loi de l'Organisation internationale du commerce. Et lorsque les trithérapies sont arrivées, eh bien il y a eu pour la première fois l'idée que lorsque des pays ne pouvaient pas acheter les médicaments incluant le prix du brevet et de la propriété intellectuelle et industrielle, eh bien ils devaient y avoir accès à ces médicaments à prix coûtant ou d'autres pouvaient leur acheter et leur donner ces médicaments à prix coûtant. Et ça a été le premier bouleversement, le premier changement majeur dans cet état de fait là encore qui était si vous ne pouvez pas vous payer le médicament, eh bien vous n'avez qu'à mourir, ça ne nous concerne pas. C'est un, encore une fois, c'est une loi de la nature et de la vie des sociétés. Là encore, c'est un changement majeur en ce qui concerne les trithérapies, mais il ne s'est pas étendu à d'autres médicaments vitaux. Et donc cette question de l'accès à des médicaments vitaux dont certains sont chers à cause des brevets et de la propriété intellectuelle dans les pays pauvres est encore un problème d'où la question chez nous. l'assurance maladie est quelque chose qui maintenant a 70 ans. D'où la question d'une assurance maladie universelle, c'est-à-dire au fond est-ce que reconnaître les droits de chaque personne, ça n'est pas reconnaître la possibilité de chaque personne dans le monde à accéder aux soins et au traitement. La fin de vie est une situation dans ce tableau très général que je voulais vous peindre et vous montrer que la notion même de transgression est une notion complexe et qui peut être appliquée à différents domaines de différentes façons et que nous devons autant nous interroger sur nos transgressions par défaut, par habitude, je dirais par paresse de la pensée d'une certaine façon. C'est ça l'inquiétude aussi. C'est de considérer qu'encore une fois il n'y a pas de question puisque les choses fonctionnent comme ça. Et puis nous interroger aussi sur ce que pourrait être une transgression active cette fois et non pas simplement une acceptation passive des transgressions quotidiennes dans le domaine du respect des droits qui ont un rapport avec la santé. La fin de vie là encore et comme beaucoup d'autres aventures en médecine est jalonné d'étapes qui pour certaines ont été de l'ordre de la transgression. Vous évoquez le refus de traitement et le fait que des médecins et qu'une société puissent accepter que si une personne considère après avoir réfléchi en ayant les moyens de réfléchir et avoir été correctement informé que ce qu'elle souhaite réellement c'est de ne pas bénéficier des traitements y compris quand il pourrait lui sauver la vie c'est quelque chose qui n'était pas possible il y a quelques années. On considérait que sauver la vie de la personne était un impératif majeur y compris quand la personne ne souhaitait pas être sauvée et donc d'une certaine façon l'acharnement thérapeutique ou l'obstination déraisonnable c'était aujourd'hui si on le regarde rétrospectivement imposer à une personne qui le refuse un traitement malgré elle pour ce qu'on croit être son bien et donc petit à petit l'impératif de sauver la vie d'une personne y compris quand elle n'est pas d'accord s'est transformé en une réflexion sur l'acharnement thérapeutique et l'obstination déraisonnable et le choix libre et informé de la personne et donc à partir de la loi du 4 mars 2002 est venue l'idée et le comité consultatif avait émis un avis avant est venue l'idée que en dehors de l'urgence parce qu'il est évident que si quelqu'un est en train de se noyer c'est pas le moment de commencer à organiser une réflexion collective et à l'informer pour savoir si la personne souhaite véritablement ou pas être tirée de l'eau mais lorsqu'il n'y a pas d'urgence et bien c'est encore une fois une médecine qui est au service de la personne et donc ce n'est pas être au service de quelqu'un que de la forcer à quelque chose à faire ce que l'on croit bien contre son gré ça rejoint d'ailleurs la définition de la santé qui est souvent discutée qui est parfois critiquée et qui je crois a dans ce domaine un avantage considérable un bénéfice considérable la définition de la santé que l'OMS avait établie en 1947 vous savez qu'elle définissait la santé comme un état de bien-être physique social et psychique et donc à partir du moment où c'est un état de bien-être psychique et que la vocation de la médecine est de permettre de préserver la santé on voit bien que si le bien-être est un élément de la santé on ne peut pas décider de la santé d'une personne simplement de l'extérieur on ne peut pas décider du bien-être de la personne simplement de l'extérieur il faut lui demander ce qu'elle en pense quand elle est capable de s'exprimer et donc ça rejoint cette idée de l'autonomie de la personne si le bien-être fait partie de la santé ça veut dire que la subjectivité fait partie de la santé et ça veut dire encore une fois qu'on ne peut pas imposer ce qu'on croit bon sans faire appel à la subjectivité de la personne et lui laisser la capacité en dernier ressort lui donner les moyens de et lui laisser la capacité de réfléchir et de choisir donc ça a déjà été une transgression puis au contraire l'inverse d'une transgression c'est-à-dire un élément de la loi de la règle et de la bonne pratique que de considérer qu'il y a un droit du refus au traitement même quand ce traitement peut sauver la vie et les lois qui en ont découlé la loi Leonetti et la loi Claes-Leonetti en matière de fin de vie et bien prennent en compte de manière extrêmement importante cette idée que lorsqu'une personne puisque vous voyez que la loi concernant les personnes en fin de vie est une loi qui concerne à la fois les personnes qui sont en fin de vie en raison de l'évolution de leur maladie ou des personnes qui se mettent en fin de vie du fait qu'elles décident d'interrompre ou qu'elles refusent des traitements qui pourraient sauver la vie c'est pas simplement une loi qui concerne des personnes qui sont en fin de vie si une personne décide d'arrêter des traitements qui lui sauvent la vie ou refuse des traitements qui lui sauvent la vie elle se met en fin de vie et donc la loi de fin de vie confondant ces deux situations montre à quel point cette notion du droit de refus du traitement est rentrée à la fois dans la réflexion et dans la règle et ce qui était auparavant une transgression majeure du devoir de la médecine de porter assistance à personne en danger est devenue au contraire une interdiction de ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable et encore une fois de ce qu'on appelait l'acharnement thérapeutique donc vous voyez qu'il y a une évolution majeure et qui s'est fait d'abord sous forme d'une réflexion transgressive et puis ensuite d'un passage dans la loi la discussion aujourd'hui et en regard de ce que permettent ou n'interdisent pas les lois d'un certain nombre d'autres pays c'est une distinction importante aussi je crois c'est à dire qu'on a tendance dans notre pays à considérer que lorsque c'est lorsque la loi n'interdit pas quelque chose c'est qu'elle l'autorise et donc d'une certaine façon qu'on le considère comme souhaitable et lorsqu'elle l'interdit c'est qu'on considère que c'est non souhaitable c'est interdit et je crois qu'il y a un entre un entre deux que la loi d'ailleurs sur l'IVG sur l'interruption volontaire de grossesse avait emprunté c'est à dire qu'il y a des choses qui sont souhaitables il y a des choses qui sont interdites et il y a des choses qui ne sont pas interdites bien qu'elles ne soient pas souhaitables ou qu'elles ne soient pas considérées comme souhaitables par une grande partie de la société et je crois que cette ouverture entre le permis l'interdit et le non interdit permet d'ouvrir la réflexion et de ne pas figer la notion de transgression entre c'est oui ou c'est non ça peut être oui ça peut être non et ça peut être pas non ce qui veut dire que ça n'est ni encouragé ni considéré comme une attitude aussi souhaitable ou licite que ce qui est permis mais que ça n'est pas interdit et dans le non interdit on voit qu'il y a quelque chose qui peut émerger qui peut germer dans un entre deux donc la question aujourd'hui et pourquoi je vous dis ça parce que comme vous le savez dans un certain nombre de pays qui ont dans lesquels se pratique l'assistance au suicide et bien cette assistance au suicide n'est pas autorisée elle est tout simplement non interdite ce qui veut dire encore une fois qu'elle est d'une certaine façon pas considérée comme souhaitable ou recommandable mais ça ne va pas jusqu'à l'interdiction il y a des pays qui l'autorisent il y a des pays qui autorisent l'euthanasie et ce qui est intéressant et qui vous montre la complexité de cette question c'est que des pays qui autorisent l'euthanasie ont interdit l'assistance au suicide pendant longtemps et des pays qui autorisent ou n'interdisent pas l'assistance au suicide interdisent l'euthanasie et donc déjà ce qu'on appelle l'aide active à mourir est quelque chose qui ne va pas d'un seul tenant et en deux mots je voudrais vous montrer pourquoi ça ne va pas d'un seul tenant parce que il y a dans la contribution de la médecine ou de la société à l'interruption de la vie il y a quelque chose qui concerne la liberté de la personne et il y a quelque chose qui concerne le pouvoir de la médecine ou de la société je m'explique lorsque dans les pays qui ont autorisé l'euthanasie donc un soignant un médecin va injecter ou faire absorber une substance qui va interrompre la vie et bien comme dans toutes ces circonstances il faut que la personne ait exprimé de manière réfléchie et répéter le désir d'interrompre sa vie et donc de ce fait si la personne a décidé qu'elle souhaitait une euthanasie et ne pas se voir mourir ou descendre la pente qui la conduira vers la mort un mot à ce sujet le CCNE l'avait recommandé et s'est entré dans la loi Clès-Leonetti la possibilité de ne pas se voir mourir c'est à dire que si une personne souhaite ne pas être présente si je puis dire lorsqu'elle va disparaître vous savez que Woody Allen disait que la mort ne le gêne pas à condition de ne pas être là quand ça survient là malheureusement on est là mais on peut ne pas vouloir se voir mourir les yeux ouverts et donc cette possibilité de dormir vous savez qu'on a toujours dit que mourir dans son sommeil était quelque chose qui était considéré comme souhaitable quand ça survenait spontanément la possibilité de dormir a été donnée vous voyez encore une fois que cette fois la question concerne jusqu'où est-ce qu'on écoute la personne en ce qui concerne non pas le moment où elle va mourir en ce qui concerne non pas l'aide qu'on va apporter à mourir mais la façon dont elle souhaite finir sa vie lucide et consciente pour certaines au contraire absente pour d'autres et dans le débat qui a suivi ce qui m'a toujours frappé c'est que ce qui est souvent le cas on a l'impression dans notre pays qu'une loi qui autorise quelque chose l'impose à tout le monde la loi ne dit pas toutes les personnes en fin de vie doivent dormir la loi disait avant d'ailleurs lorsqu'on ne permettait pas à des personnes de dormir implicitement la loi disait toute personne en fin de vie doit rester lucide les yeux ouverts à partir du moment où il y a une possibilité de dormir ça veut dire que ceux qui souhaitent dormir peuvent dormir et ceux qui souhaitent ne pas dormir peuvent ne pas dormir donc c'est une possibilité donnée en plus ce n'est pas un ordre uniforme qui est donné pour une pratique donc lorsque je reviens à l'euthanasie lorsqu'il y a euthanasie comme la décision doit être ferme et répétée et réfléchie si la personne au moment lorsque le rendez-vous a été pris et que le jour a été décidé dit écoutez moi je préférais quand même encore vivre une semaine et je vous propose de repousser cette date on dit écoutez si la personne s'interroge sur la date c'est qu'elle s'interroge sur l'euthanasie c'est donc qu'elle n'est pas sûre et donc il ne faut pas le faire et donc d'une certaine façon vous savez que l'un des éléments de la liberté l'un des éléments du respect de l'autonomie de la personne c'est la réversibilité si l'on peut revenir en arrière dans tous les actes médicaux malheureusement ça n'est pas le cas pour un certain nombre d'entre eux mais c'est le cas pour beaucoup si on peut revenir en arrière si on peut permettre à la personne de revenir sur sa décision et bien on a respecté au maximum son autonomie et sa liberté et donc dans cette pratique de l'interruption de la vie en fin de vie et bien il n'y a pas de retour en arrière possible il n'y a pas de réversibilité une fois qu'on l'a décidé on l'a décidé définitivement la manière dont l'assistance au suicide est pratiquée en Suisse par un certain nombre d'associations est du même ordre vous prenez un rendez-vous si le jour du rendez-vous vous dites écoutez non je reviendrai plutôt à un autre jour on dit c'est que vous n'êtes pas sûr et si vous n'êtes pas sûr il ne faut pas le faire et puis il y a une troisième approche qui est l'approche d'un certain nombre d'états américains l'Oregon le Vermont maintenant la Californie et qui est une approche très différente c'est une approche d'aide à la possibilité du suicide et non pas d'assistance ou d'aide au suicide ou d'euthanasie donc qu'est-ce qui se passe la personne si elle a vous voyez que c'est très arbitraire s'il lui reste d'après les médecins six mois à vivre et que donc les médecins pensent que sa vie ne s'interrompra dans les six mois qui viennent et bien elle a le droit de demander un produit qui lui permettra d'interrompre sa vie ce qui est intéressant c'est que un tiers des personnes dans l'état d'Oregon si ma mémoire est bonne qui ont obtenu l'autorisation ça ne concerne un point aussi parce que c'est souvent quelque chose qui échappe dans nos débats publics dans les pays qui ont autorisé l'assistance au suicide ou qui n'ont pas interdit l'assistance au suicide ou qui ont autorisé l'euthanasie c'est de l'ordre de 1 à 2% des personnes qui y recourent donc ce qui veut dire que pour 98 à 99% des personnes et bien c'est l'accompagnement en fin de vie les soins palliatifs jusqu'à la fin de vie qui sont le recours et donc on a souvent l'impression dans notre pays lorsqu'on discute de ces approches que encore une fois c'est quelque chose qui concerne la majorité ou la totalité des personnes dans tous les pays qui l'ont autorisé c'est une infime minorité de personnes donc c'est une possibilité donnée à une minorité de personnes ça n'est évidemment pas la règle et ce sont des pays en général dans lesquels l'accompagnement en fin de vie est quelque chose qui est rentré dans la pratique et donc l'euthanasie ou l'assistance au suicide n'est pas une alternative à un défaut d'accompagnement c'est pas parce qu'on me laisse souffrir tout seul sur mon lit que je préfère partir c'est quelque chose qui vient éventuellement en plus et pas à la place et c'est vrai que dans notre pays tant qu'il n'y a pas un accès de tous à un accompagnement et un soulagement de la souffrance le désastre serait que ça soit une alternative à un abandon et à une exclusion et non pas une possibilité supplémentaire donnée à une minorité de personnes donc je pense que la condition nécessaire pour qu'une réflexion de ce type puisse être réellement posée c'est encore une fois le prérequis que le droit fondamental d'être accompagné en fin de vie soit un droit réel qui est accessible à chacun donc je vous disais dans l'état d'Oregon un tiers des personnes qui obtiennent l'autorisation d'avoir ce produit qui permettra de mettre fin à leur jour décident de ne pas le commander donc elles ont eu le droit mais elles ne le commandent pas les deux tiers des personnes qui l'ont commandé près de la moitié ne l'utilisent pas et donc ils vont finir leur vie avec un accompagnement de soins palliatifs d'ailleurs la loi de l'état d'Oregon et d'autres états américains dit qu'on ne peut obtenir faire cette demande que s'il y a la garantie que les soins palliatifs sont accessibles encore une fois ce n'est pas une alternative les soins sont accessibles et à ce moment on peut faire la demande et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'ici c'est la possibilité de mettre fin à ces jours si la personne considérait la poursuite de sa vie comme insupportable qui est demandée ce n'est pas la fin de la vie ou l'interruption prématurée de la vie et donc il y a une réversibilité c'est à dire je peux penser que je le souhaite mais vu la manière dont je suis accompagné et dont ma vie se déroule et bien je peux décider de revenir sur ma décision ça n'est qu'une possibilité donc je crois que dans ce débat entre euthanasie assistance au suicide réglée sur rendez-vous et assistance à la possibilité de suicide on ne parle pas de la même chose et on ne parle pas du même degré d'autonomie ou de liberté de la personne et donc je crois que la complexité de ces différentes modalités d'approche qui sont aujourd'hui dans le cadre de notre loi dans notre pays des approches transgressives par définition la réflexion sur ces approches est un prérequis avant de savoir ou de décider ce que l'on voudrait comme évolution ou comme absence d'évolution de la loi et je crois que tout ce qui permet de respecter au mieux les souhaits de la personne qui respecte sa liberté qui respecte sa possibilité de changer d'avis et qui met d'une certaine façon la médecine au service de la personne au service de la personne dans sa singularité c'est à dire qu'en fin de vie comme dans d'autres circonstances comme durant toute la vie ce n'est pas la même chose que nous désirons à différents moments et ce n'est pas la même chose que les autres ce n'est pas la même chose pour nous à différents moments de la vie ce n'est pas la même chose pour les autres Paul Ricoeur disait que entrer en éthique c'était se penser soi-même comme un autre je crois que c'est important ça n'était pas penser que l'autre était comme moi c'était se penser soi-même comme un autre que je ne connais pas et vers lequel je dois aller avant de savoir ce que cet autre pense souhaite et donc c'est un appel au dialogue c'est un appel au questionnement c'est un appel à l'interrogation et c'est un appel je dirais à prendre en compte la diversité des choix des souhaits de chacun et à imaginer des lois et en tout cas des réflexions préalables à ces lois dans lesquelles la diversité des souhaits de chacun puisse au mieux être prise en compte et dans lesquelles on ne décide pas au nom d'une vision majoritaire ou théorique ou abstraite de ce qu'est le bien d'imposer à chacun au fond ce que l'on pense le mieux pour la personne mais qui ne correspond pas à ce qu'elle souhaite pour cette raison je pense que la transgression est quelque chose qui d'abord d'un point de vue intellectuel d'un point de vue du questionnement est souhaitable il faut remettre en question il faut réinterroger dans les actes c'est très différent et je pense que dans les actes dans les sociétés non totalitaires qui est le cas de notre société heureusement et bien une transgression lorsqu'elle est voulue ou lorsqu'elle est accomplie doit être publique c'est à dire doit permettre de faire avancer le débat sinon la multiplication des transgressions ne fait que permettre la continuation d'un état donné avec en souterrain des choses qui bougent mais sans que les questions puissent être vraiment posées et débattues et donc je crois que le fait que la transgression soit pensée comme un acte individuel mais public collectif qui soit pensée avant d'un point de vue collectif parce que encore une fois se penser soi-même comme un autre tout seul c'est difficile on peut se penser comme un autre mais comme tous les autres c'est très difficile la réflexion éthique est fondée sur l'idée que c'est en croisant les regards en s'appuyant sur les regards les plus divers possibles en dépassant l'expertise qui est indispensable mais qui est insuffisante vous savez qu'aujourd'hui un comité d'éthique dans lequel il n'y a que des experts en biologie ou en médecine est considéré comme illégitime s'il s'agit du respect de la personne il faut dépasser inclure mais dépasser l'expertise et donc je crois que même lorsqu'on réfléchit à une transgression individuelle d'un acte la réflexion collective est un préalable indispensable une fois que cette transgression a été réalisée elle n'a de sens d'un point de vue éthique que si elle est débattue et qu'il s'agisse de la justice qu'il s'agisse des débats citoyens qu'il s'agisse de la réflexion de la société savoir ce que l'on fait d'une transgression est quelque chose d'essentiel la transgression elle-même est quelque chose je crois qui n'a de sens en solitaire que lorsque en urgence encore une fois on transgresse une loi pour apporter de l'aide à une personne je pense par exemple à des personnes qui apportent leur aide aux réfugiés dans certaines circonstances et bien ils sont là ils essayent de sauver la vie de la personne et à ce moment c'est quelque chose qui est une démarche humaine implicite immédiate d'empathie de générosité dans tous les autres domaines et en particulier lorsque le bénéfice que l'on apporte à la personne ne va pas de soi et bien je crois qu'on gagne à une réflexion collective et c'est pour ça que je pense que les débats citoyens les conférences citoyennes les journées publiques comme celle qui est organisée aujourd'hui sont essentielles pour permettre au fond ce qui est le fondement de l'éthique de la démarche éthique biomédicale moderne c'est à dire un choix libre et informé à la fois individuel et collectif qui croise les regards dans notre pays on a l'habitude de penser que c'est bien de réfléchir entre gens entre personnes de même métier de même profession de même âge ce qui est intéressant mais le vrai intérêt c'est de croiser les regards c'est d'inclure le plus de regards possible pourquoi ? parce que comme la recherche transdisciplinaire en croisant les regards on peut éventuellement avoir la chance de faire émerger une réflexion qu'aucun des participants à lui seul ou à elle seul n'aurait eu donc on est plus intelligent ensemble qu'on ne serait intelligent de manière séparée et puis c'est peut-être le meilleur moyen et le seul moyen d'éviter l'exclusion des personnes si vous les incluez dans la réflexion ils font partie de nous et il ne s'agit pas comme trop souvent d'une distinction entre le nous de ceux qui réfléchissent le nous de ceux qui décident et puis les autres qui font partie d'une autre catégorie et donc les autres doivent faire partie de nous merci beaucoup Jean-Claude comme prévu tu étais plus long que prévu malheureusement nous n'allons pas pouvoir échanger à la suite de ton intervention parce qu'il y a tout un enchaînement dans la journée mais je crois que c'était une magnifique introduction à ce que nous allons débattre sur deux registres maintenant en deux tables rondes deux situations où finalement la question de la transgression dans des situations extrêmes parce que j'entends dans ce que tu dis finalement soigner c'est transgresser dès lors que la médecine s'adresse à la personne et pas une norme c'est forcément une transgression consubstantiellement soigner c'est transgresser on va maintenant s'intéresser à deux situations extrêmes finalement est-ce que est-ce qu'il y a parfois des situations générées par la médecine souvent qui peuvent être littéralement aporétiques insensées pour lesquelles la réponse la plus correcte serait différente de celle que la norme nous impose c'est un peu de cela qu'il faut que l'on parle tout en sachant que précisément comme tu viens de le dire en conclusion c'est parce qu'on en discute que les choses peuvent prendre un sens et c'est certainement pas en se cachant autour de ces décisions là que les choses pourront avancer puis cet après-midi nous verrons une autre dimension potentiellement transgressive parce que finalement c'est une interrogation sur la dimension transgressive est-ce que on doit faire ce que l'on sait faire au seul motif que l'on sait le faire quand cela peut entraîner une modification profonde de ce qu'être homme veut dire donc tout ça on va le discuter en sachant que j'espère que chacun a compris ici que nous nous réunissons parce que nous n'avons aucune certitude sans quoi je pense que ça n'a aucun intérêt de se réunir et donc nous n'aurons pas des positions tranchées binaires pour contre c'est précisément pour s'ériger contre cette approche vous voyez moi aussi je suis contre quelque chose contre cette approche qui vise à réduire à quelque chose de binaire des situations complexes toi comme moi d'ailleurs nous en avons souvent discuté nous préférons éclairer la complexité de décider qu'elle n'est pas complexe bien sûr un tout petit mot peut-être parce que j'ai pas c'est pas que j'ai pas eu le temps j'ai pris trop de temps pour aborder la question de ce qu'on appelle le transhumanisme qui est votre deuxième sujet je crois que là encore ce qui est intéressant c'est de s'interroger sur les démarches sur nos changements de connaissances sur les nouvelles questions qui se posent au cas par cas et je crois que ranger un certain nombre de possibilités sous un terme extrêmement vague comme transhumanisme comme l'a été l'eugénisme et un terme en plus extraordinairement flou parce que transhumanisme c'est passer à travers l'humain passer à travers l'humain pour aller où donc se poser ne pas ranger toute une série d'approches sous un terme générique où la tendance c'est dire je suis pour ou je suis contre comme si c'était quelque chose qui venait d'un seul tenant mais de s'interroger sur chacune des démarches ce qu'elles changent ce qu'elles changent dans nos représentations et puis ensuite si on les considère comme souhaitables et si on considère qu'elles ont plus de bénéfices ou plus d'inconvénients pour certaines personnes ou pour la totalité de la personne mais je crois qu'il faut résister au fond au grand terme qui paralysent la pensée parce qu'ils empêchent au fond d'aller au bout de chaque réflexion et je crois que par exemple CRISPR-Cas9 pose des questions radicalement différentes de celles du développement de l'intelligence artificielle et que ces questions doivent être appréhendées et qu'elles peuvent amener des réponses qui sont même contradictoires en fonction de certaines avancées et qui devraient commencer tu as raison par une approche épistémologique c'est à dire c'est nouveau et la question c'est qu'est-ce que ça signifie avant même de savoir comment pensons-nous ou souhaitons-nous l'appliquer c'est de quoi s'agit-il qu'est-ce que ça change dans nos représentations et dans nos possibilités et puis un dernier point peut-être parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez étonnant rétrospectivement c'est que lorsque nous réfléchissons à l'avenir nous n'y réfléchissons pas en nous mettant dans la situation de penser qu'il est réellement possible et je suis très frappé par exemple en matière de thérapie germinale la possibilité de modifier l'embryon ou les spermatozoïdes et les ovules et donc de provoquer des modifications génétiques qui se transmettront à travers les générations on pensait que ça serait très difficile techniquement et à l'époque où on pensait que ça serait très difficile comme par hasard tout le monde a dit il faut l'interdire c'est à dire le jour où ça sera possible sera interdit et on a signé d'ailleurs une convention comme d'autres étaient la convention des deviers d'eau qui l'interdit et puis le jour où ça devient où ça semble devenir possible tout simplement parce que ça devient faisable facile et bien tout le monde se dit puisque c'est faisable et facile il faudrait peut-être se reposer la question et donc ça veut dire que rétrospectivement quand on s'était posé la question il y a 10 ans il y a 15 ans il y a 20 ans c'était dans un état d'esprit où on pensait que les choses étaient difficiles et je crois que quand on pense que les choses sont difficiles à réaliser qu'elles ont éventuellement des inconvénients on se dit inconvénients plus difficiles on interdit et puis pour des raisons de fond et puis d'un seul coup elles deviennent possibles et parce qu'elles sont possibles on dit mais il faut y revenir et donc je crois que rétrospectivement c'est intéressant de se dire aussi que lorsqu'on pense à l'avenir il faut imaginer que les réalisations auxquelles on réfléchit sont possibles et seront éventuellement faciles à réaliser que c'est parce qu'elles seront faciles à réaliser que nous nous interrogeons sur leurs applications alors juste un dernier point je trouve le dernier dernier je trouve sur CRISPR-Cas9 ce qui est intéressant aussi c'est que c'est facile si ça marche comme toujours c'est une avancée et c'est pas encore de l'application médicale mais si c'est facile à réaliser ce qui n'avait pas été pensé il y a 5 ans il y a 10 ans il y a 15 ans si c'est facile à réaliser c'est potentiellement réversible si vous pouvez facilement faire quelque chose vous pouvez aussi facilement le défaire et donc l'idée qu'une thérapie germinale héréditaire était quelque chose qui allait modifier une lignée humaine une lignée familiale pendant des siècles est quelque chose que la technique de CRISPR-Cas9 en raison de sa facilité peut exclure c'est à dire qu'on peut modifier le génome et puis on peut à la génération suivante le remodifier et donc je crois là encore que prendre en compte non seulement les possibilités nouvelles mais les prendre en compte dans leur caractère concret en imaginant ce qui pourrait être fait les conséquences c'est quelque chose qui nous manque souvent on est dans une réflexion qui est une réflexion soit on est enthousiaste et on accueille les avancées qu'on appelle le progrès quel qu'elles soient et quelle que soit leur application soit au contraire on craint des modifications et on les rejette mais on n'accorde pas suffisamment de temps de finesse et d'ouverture pour véritablement réfléchir à ce que nous considérons comme souhaitable et comme non souhaitable merci beaucoup merci